On vous a toujours dit que vous avez un certain nombre de neurones à la naissance et qu'on ne fabrique pas de neurones. Ça, c'était vrai il y a 20 ans, il y a 30 ans. Ce paradigme a complètement changé. En fait, on a découvert dans les 20 à 30 dernières années que, en fait, votre corps peut continuer à fabriquer des neurones. Et alors, il y a un petit acronyme un peu barbare qui s'appelle le BDNF, qui est le responsable de la fabrication de ces neurones. Ça s'appelle Brain Derived Neutrophic Factor. Ce sont des facteurs de croissance, en gros, qui fabriquent des neurones. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour fabriquer des neurones et avoir un intellect brillant, même quand on vieillit et quand on avance en âge ? C'est tout simple. Je pense que vous n'allez pas aimer ce que je vais vous dire, mais c'est facile à faire. Beaucoup de gens me disent, je n'ai pas envie d'avoir des neurones en plus quand ils entendent ça. Faites, soyez le juge, écoutez jusqu'au bout, parce qu'avoir des neurones en plus, quand même, c'est très sympathique. Ça évite aussi l'Alzheimer, ça évite tout un certain nombre de maladies neurologiques. Et vous allez peut-être apprendre quelque chose. Je suis Jean-Marie Buterlin, je suis expert en rajeunissement en longévité et j'aide ma communauté à ajouter de la vie à leurs années et des années à leur vie. Là, on parle d'années de cerveau à votre vie en augmentant le nombre de neurones et aussi la qualité des synapses, donc ces connexions que vos neurones font ensemble. En fait, il n'y a pas 36 solutions pour vraiment fabriquer des neurones. Et tout ça, scientifiquement, est démontré. En fait, ces trois choses dont je vais vous dire, ce sont des systèmes que vous mettez en route dans votre corps, qui sont très darwiniens, c'est-à-dire qui sont apparus au cours de votre évolution. Quand on avait des diètes, quand on avait des famines et des disettes et de l'abondance, votre corps s'adaptaient et en fait, tout ça vient d'une certaine adaptation qui suit l'évolution darwinienne de l'homme. La première chose la plus facile, la plus simple, vous n'allez peut-être pas dire jamais que je vais faire ça, c'est le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent a montré, les études ont montré que le jeûne intermittent augmentait ces fameux BDNF. Alors, le jeûne intermittent, c'est 16-8, c'est-à-dire 16 heures de jeûne, 8 heures où on mange. Et si possible, les 8 heures où on mange, on mange un tout petit peu moins de calories que d'habitude. Donc, en restreignant les sucres et les féculents, mangeant un petit peu moins, vous allez donc arriver à une cétose et cette cétose va créer ces BDNF. Donc, le jeûne intermittent, les études ont montré que ça crée des neurones via l'augmentation des BDNF. Ça, ça vient en fait toujours de cette évolution darwinienne où on ne mangeait pas tout le temps. Et le corps s'est adapté parce que quand on n'a plus à manger, il faut créer des neurones pour savoir où on va trouver à manger. La deuxième chose très simple à faire, c'est un type de sport bien particulier, c'est l'aérobic. Donc, on ne fabrique pas de BDNF en levant des poids ou en faisant du HIIT, du High Intensive Intermal Training. On fabrique des BDNF en faisant surtout de l'aérobic. Donc, il faut le vélo, la course, vous faites du tapis si vous avez une salle de sport. Il faut que votre corps, il faut que votre cœur monte. Mais tout ça est lié aussi. Les chasseurs-cueilleurs, quand ils chassaient, ils couraient. Quand ils couraient, il fallait qu'ils soient très affûtés, très en forme au niveau de tout ce qui concernait le cerveau. Et donc, le cerveau crée plus de neurones quand on court pour chasser. Alors, si vous n'avez pas envie de faire d'aérobic, il existe une autre, une troisième méthode pour augmenter ces BDNF, qui est absolument aussi très bonne, qui a été contrôlée scientifiquement. C'est le sauna infrarouge. Le sauna infrarouge, en fait, vous augmentez aussi votre rythme cardiaque. Vous transpirez, vous mettez tout en place un nombre de systèmes métaboliques dans votre corps qui fait en sorte que vos BDNF augmentent. Je vous passe exactement la science qui prouve ça. Mais vous savez aussi que le sauna, dont je suis très fan, augmente aussi FOXO3. FOXO3, le fameux FOXO3, qui est le maître gène de la longévité. Donc, en faisant un sauna infrarouge, vous augmentez vos neurones du cerveau, vous stimulez FOXO3, ce maître gène qui va pousser d'autres gènes à mettre en place un certain nombre de processus biochimiques qui vont vous faire rajeunir. Le sauna, c'est absolument génial. Voilà. J'ai fait beaucoup de vidéos sur le sauna. Je vous en mets une là-dessus. C'est top. Donc, si vous n'avez pas envie de faire de jeûne intermittent et pas envie de faire de l'aérobic tous les jours, faites un sauna 30 minutes. Le sauna infrarouge, si possible. Pour moi, il est bien meilleur que le traditionnel. C'est top. C'est le pilier rajeunissement, à mon avis, rapport qualité-prix, qui rapporte le plus. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi vos commentaires. Appuyez sur les petits boutons notifications, abonnements, etc. À très bientôt dans une autre vidéo et une autre pépite. Namaste. Sous-titrage ST' 501